... On peut avoir plus de soixantaine de personnes, mais pour les raisons que c'est comme je vous l'ai dit, nous ne pouvions pas accueillir plus que cela. Et avant toute chose, je voudrais vous dire merci, ou écrire ma profonde gratitude envers son Excellence Félix Centra, Viseguelie Chilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique des unions sacrées de la nation. Parce que c'est en fait, nous, la haute autorité politique de l'union sacrée de la nation qui nous a désignés, qui nous a désignés moi comme secrétaire témoinant, et évidemment plusieurs autres collègues comme secrétaire témoinant, adjoint. Nous tenons donc à l'exprimer notre profonde gratitude. Je voudrais également dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui nous ont soutenu et qui nous soutiennent. Parce que si vous vous trouverez aujourd'hui dans ce cadre, comme secrétaire témoinant la nation, c'est qu'il y a eu quelques personnes volontaires, de bonne volonté, qui aiment le président de la République, qui aiment la haute autorité politique de l'union sacrée de la nation, qui aiment la nation, qui ont donc contribué à ce que nous puissions avoir cet endroit comme siège. Vous comprenez évidemment que je ne peux pas citer leur nom ni leur titre en ces moments, mais je vois que là où ils sont, ils peuvent se reconnaître. Au nom d'un secrétaire témoinant, je voudrais leur dire merci. Je dis également merci à toutes ces personnes, tous ces membres de l'union sacrée de la nation qui nous ont fait des propositions qui ont toujours été à nos côtés et qui tiennent absolument à ce que nous puissions réussir la mission qui nous a été confiée par la haute autorité politique. Mesdames et messieurs, je tiendrai cette conférence donc comme secrétaire permanent et je voudrais rappeler ici à votre intention que la haute autorité politique avait confié une mission particulière au secrétaire témoinant lors de la rencontre qu'il nous avait accordée à la cité de l'Union africaine le 17 mai 2024. Devant les membres du président de l'Union africaine de la nation, devant les chefs des partis, devant les chefs des regroupements de l'Union africaine de la nation, devant plusieurs centaines des députés nationaux membres de l'Union africaine de la nation, le chef de l'État avait chargé le secrétaire permanent de tout faire pour redynamiser l'Union africaine de la nation, en faire une machine de combat, une machine qui soit à mesure de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Mais pas juste pour conserver le pouvoir pour lui-même, ni pour ses membres, mais une machine qui conserve le pouvoir le plus longtemps possible pour servir le peuple congolais, pour servir la nation congolaise. Parce que comme nous le disons toujours ici, c'est le peuple d'abord. L'Union africaine de la nation a donc cet objectif, la première, de servir la nation tout entière. Je ne vais pas pouvoir revenir aux origines, vous ramener aux origines de l'Union africaine de la nation. Vous savez que le 23 octobre 2023, le chef de l'État, son excellent Chélice Antoine qui est de Choulombo, avait prononcé un discours historique. Un discours au cours duquel il invitait toutes les Congolaises et tous les Congolais de tous bords de ces jouets draguis pour travailler à la matérialisation d'une vision, la vision qui était la sienne, c'est celle d'un Congo fort, d'un Congo uni et d'un Congo prospère au cœur du continent final. C'est un discours qui était de courte et durée. Mais vous savez qu'après cela, plusieurs personnalités, plusieurs regroupements, plusieurs associations sont venus se joindre pour dire oui. Oui, ils étaient décidés, oui, ils acceptaient de joindre la haute autorité politique des réunions africaine de la nation pour que nous qui sommes tous ensemble atteignent cet objectif. Et vous savez ce qu'il y a eu après, il y a eu un congrès, il y a eu un congrès qui avait désigné son excellence, Félix Antoine Tcholombo, comme notre candidat. Après, vous êtes très bien informé, il y a eu élection, élection législative, élection présidentielle. Et vous savez que notre candidat, Félix Antoine Tcholombo, avait remporté cette élection à environ 70%. Pour une élection à un tour, c'était quelque chose de sans précédent. Parce que lorsque vous voyez un seul tour lorsque c'est organisé dans des pays comme le Cameroun et d'autres, en fait, si vous êtes nombreux, même 30% peut suffire pour qu'un candidat soit le président de la République. Mais lui a été élu à plus de 60%. Il est environ 70%. Si on ajoute les fractions, c'est un peu plus, même de 60%. Il a été élu massivement par notre peuple. Ce qui fait qu'avec ce pourcentage-là, il est le président de tout le monde. Il a été démocratiquement élu. Cela a été confirmé par toutes les sources, par toutes les voix. Et il est président de tous les Congolais qui saluent de ceux qui sont dans l'opposition, de ceux qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. Félix-Antoine-Dizéguet-de-Chulombo est leur président. Il est notre président à nous tous. Donc, il y a eu cette élection qu'il a remportée. Et l'Union Sacrée de la Nation, également au niveau de l'éducatif, a remporté une majorité écrasante au niveau du Parlement. Notre Parlement, vous le savez, il a deux caméras et il a deux chambres. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez une majorité écrasante de l'Union Sacrée de la Nation qui dirige donc la Chambre basse, l'Assemblée nationale et même au niveau de la Chambre haute, le Sénat. Vous avez également une majorité écrasante de l'Union Sacrée au niveau du Sénat et cette Chambre haute est également dirigée par des membres de l'Union Sacrée de la Nation. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2024. nous avons voulu que lorsqu'on connaît, on sait qu'il y a la rentrée parlementaire le 15 septembre, pour chaque année, désormais, le 30 septembre de chaque année, sera la rentrée parlementaire au niveau de l'Union, la rentrée politique au niveau de l'Union Sacrée de la Nation. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. et c'est aujourd'hui la rentrée politique que c'est peut-être permanent avec toute son équipe et nous le ferons ici chaque année. Ce sera le 30 septembre. Voilà, j'ai assez parlé. Je sais que vous êtes venus que vous avez un certain nombre de questions. Il y a des choses, des questions auxquelles je veux répondre au fur et à mesure qu'on est là. Donc, au lieu de m'étendre davantage, je voudrais vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions qui vous tiennent à cœur. Et s'il vous plaît, vous allez vous présenter. Et s'il vous plaît, les questions seront toutes pour permettre à un plus grand nombre de poser leurs questions et d'avoir la lumière sur des matières qui les intéressent. Je vous remercie. Comme le secrétaire Mme l'a dit, vous allez dans le premier d'abord. Merci. M. Obel Kahn, il a pour le camp du peuple d'abord. Alors, vous êtes à donner parti au pouvoir, le reste, je suis, vous êtes, c'est la façon de l'éducation. Pensez-vous pas que ce que je veux dire le reste, est fragilisé de nos sacrés. M. Obel Kahn, vous pouvez avoir un état. Alors, comme on ne peut pas refler sur les mêmes questions, je crois qu'on va gagner un temps. Donc, quand on pose des questions, on en revient parce que les questions sont un été pour eux. OK. Merci beaucoup. Je reçois un certain nombre de questions. D'abord, celle de Tandit Kipoulou de la Réunion. nous avons plusieurs organes. Nous avons le congrès. Après le congrès, nous avons la haute autorité politique qui est son excellence, Félix-Antoine de Sécalé-Chulambo, qui est l'initiateur de Réunion Sade et de la Nation. Le troisième organe, c'est le président. Un autre organe, c'est la conférence des présidents. Ça, c'est au niveau national. Et pour que, ceux qui ne le savent pas encore, l'Union Sade est également représentée au niveau des provinces. Il y a un conseil provincial de l'Union Sade. Il y a aussi un secrétaire exécutif de l'Union Sade au niveau des provinces. Dans la diaspora, l'Union Sade est également représentée. Et dans tout ça, quelle est la place du secrétaire permanent pour le suivre? D'après cette charte, le secrétaire permanent est le porte-parole de l'Union Sade et de la Nation. C'est le porte-parole. Donc, je voudrais déjà en profiter pour nous nous dire qu'il s'est représenté que s'il y a une parole pour l'Union Sade, il ne va pas venir de n'importe qui. L'unique porte-parole de l'Union Sade et de la Nation, c'est le secrétaire permanent. Et c'est lui qui assiste tous les autres organes dans l'accomplissement de leur mission. Parce qu'on a vu dans le passé telle ou telle autre personne voulant parler au nom de l'Union Sade et non. Donc, c'est le secrétaire permanent qui est le porte-parole. Et c'est à ce titre que nous vous restons aussi. Le chef de l'État, Kandil Kipoulou, m'avait confié une mission importante, mais aussi délicate. Redynamiser l'Union Sade et de la Nation. Ça venait de l'initiateur lui-même. Et lorsque l'initiateur de l'Union Sade et de la Nation, parle de redynamiser. C'est-à-dire qu'on lui-même déjà à ce niveau, il pensait qu'il y avait des choses à faire pour aller plus loin. Pour faire mieux. C'est pourquoi il a parlé de la redynamisation que l'Union Sade et de la Nation. Vous posez la question sur le bilan. Ici, en fait, il y a aussi des choses dont je ne veux pas vous parler directement. parce que la mission m'a été confiée et à ce stade, au niveau du secrétaire permanent, nous avons reçu plusieurs propositions quant à la redynamisation qui concerne la redynamisation de l'Union Sade et de la Nation. Et la primeur, vous serez d'accord avec moi, est le réservé à la haute autorité. Donc, quel est le bilan ? J'ai fait. Nous sommes satisfaits. Nous avons le travail, nous sommes au niveau du rapport. Mais maintenant, nous attendons que comme la primeur est réservée à la plus haute distance, c'est quand nous l'aurons vue que nous pourrons revenir vers vous. Et vous comprenez que diplomatiquement mais politiquement, nous ne pouvons pas vous dire ce qui est en quoi consiste cette primeur. De là, vous avez parlé du bilan. Donc, le bilan, au niveau du secrétaire, depuis le mois de mai, nous sommes satisfaits. Parce que les propositions sont là, mais nous attendons que le chef apporte sa bénédiction et que les choses soient là. vous avez parlé de la guerre au niveau de l'Union s'appelle la nation. Nous ne sommes pas vous dire que nous sommes une vie en famille. L'Union s'appelle la nation, c'est porté bien. La preuve que nous sommes là, la preuve que nous travaillons déjà, comme la redynamisation, c'était aussi quoi ? On a un siège. Avant, vous ne pouvez vous demander est-ce que l'Union s'appelle l'Union s'appelle à un siège. L'Union s'appelle pour ceux qui sont inscrits en ligne. Ils ne vont plus se rendre compte que l'Union s'appelle à un site internet. Vous ne savez que vous n'aviez de la même. L'Union s'appelle à un Facebook. L'Union s'appelle à un YouTube. Et je suis au moment où je vous parle comme vous avez annoncé. La conférence des presse à laquelle vous participez à ce moment est en train d'être suivi en direct. Il est suivi en direct et dans le pays, dans les provinces, et il est suivi en direct sur le continent africain et il est suivi en direct aux États-Unis et au Canada. J'étais d'ailleurs là dernièrement. Nous étions avec le collègue de la sécurité permanente. À Ottawa, ils sont en train de suivre la conférence des presse que nous tenons à ce moment à Kinshasa, au ciel de l'Union s'appelle de la nation, est en train d'être suivi en ce moment même à Bruxelles, à Paris et en Afro-du-Sud, à Pretoria pour mesciter pour ces endroits. Et tout cela participe de la rédynamisation de l'Union s'appelle de la nation. Je dis, elle s'est portée bien. Évidemment, c'est une grande famille, vous devez comprendre aussi d'où nous venons. Il peut y avoir des petites frustrations, mais je peux vous assurer qu'on va, ils ne vont pas et n'entame pas la bonne santé de l'Union s'appelle. Vous avez une union de démocrates, de collègues, des membres, comme ces communes, mais afin que le monde se reste éliminé par la Chacote, il reste et n'est pas l'Union s'appelle la nation. Et à ce jour, vous n'avez entendu personne quitter l'Union s'appelle la nation. Donc, ce sont des querelles, des familles, dans toutes familles, ça existe. Vous n'avez entendu personne, vous voulez, je n'ai quitté de ce parti, non. Personne n'est pas n'est pas née. La santé est bonne et il y a quelques frustrations depuis le mois de l'État. Mais ça n'entame pas de morale, ça n'entame pas la santé de l'Union s'appelle la nation. La question de la révision de la Constitution. Ici, je vais vous demander de passer un peu. Malheureusement, évidemment, nous sommes en train de suivre. C'est tout le monde qui va dans son sens. Et moi-même, je vous parle, je vois sur ce qu'il y a vidéo au marbre le pauvre André Bata, il a vu que c'était la meilleure constitution. Je n'ai encore rien dit. Mais tout simplement pour dire qu'en France c'est facile, lorsqu'on vous dit que c'était pour vous, quand vous comparez c'est de 60, 64, 67, là tu consignes l'attention, c'est la meilleure. Mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Non, ça c'est vraiment le français facile parce que j'ai vu sur certains réseaux sur le pauvre Mbata, je sais ce qu'ils veulent, mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Mais je ne veux pas aller plus loin pour cela. Je vais vous demander d'être patient. Pourquoi je vais vous demander d'être patient ? Vous savez, en dehors de cette fonction politique, comme scientifique pour les universités, j'ai dirigé l'Institut. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement. Et vous le savez, depuis 2010, l'IDGP, à mon institut, a toujours organisé le début de février une conférence sur la constitution et parfois, on s'étonne des réactions des gens. Chaque année, comme l'année prochaine, on dit, voilà, il y aura une conférence sur la constitution, une conférence scientifique. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des idées sur la constitution, qui les viennent, qui les envoient même leur communication. Ils ne viennent pas. Le débat sur la constitution ne peut pas être le débat de Facebook ou de TikTok. Non, ce n'est pas possible. Vous n'êtes fernés, nous allons débattre de la constitution, ils ne viennent pas. Ils se réservent seulement quelques points sur le YouTube. Non, ça ne marche pas comme ça. Et même cette année, le 18 février, nous avons organisé une conférence sur le 18e anniversaire de la constitution. Et ceux qui étaient là ne peuvent pas me poser la question en tout cas. On a l'impression d'un monde de Péco déjà se réveille. Après, et cette conférence la dernière sur la constitution, il a eu lieu où ? Pas n'importe où. Au palais du peuple. Parce que c'est le peuple dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Nous n'avons pas voulu aller à l'Unikin. Nous n'avons pas voulu aller au CEPAS. Mais nous avons voulu que ce soit ouvert à tout le monde. On l'a tenu au palais du peuple. Et nous avons invité et toutes les personnes des nôtres, des scientifiques, des grands nôtres qui sont venus réfléchir sur la constitution. Je crois que c'était quelques-uns. Le peuple Newell était là. Le peuple Newell est quand nos meilleurs parlent, ils parlent, il faut les respecter. Vous avez le posteur Jacques Ndoli. Vous avez le posteur Jean-Louis Sambo. Bon, mais ce qu'il va vous leur donner comme postionaliste dans ce pays et sur le continent, que représente-t-il ? Je sais moi de quoi je vous parle quand je pose ces questions. Parce que je suis membre du réseau africain des droits constitutionnels. Je suis membre du réseau africain des droits constitutionnels. Quand je parle d'Africain, c'est le continent tout entier. Vous avez les Sénégalais, vous avez les Gabonais, vous avez les Égyptiens, je suis membre de ces réseaux-là. Et pendant des années, j'étais membre du comité exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales sous l'ensemble du continent africain. Donc, vous avez le posteur Roumanou, vous avez le posteur Magnacou, vous avez le posteur Bongeli, vous avez même le président de la Cour des Comptes, vous avez le posteur Oudimoula, vous avez le posteur Ndokoy. Donc, toutes ces personnes-là, ils se sont prononcés sur la Constitution. Pourquoi je vous demande de patienter ? Comme c'est scientifique, les hommes de science ne réfléchissent pas des élus. La revue, le numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance avait toutes les discussions sur la Constitution. Est-ce qu'on doit réviser ? Qu'est-ce qu'on doit réviser ? Ce numéro-là sort d'environ deux semaines et vous serez invités. Et vous viendrez avec toutes les questions sur la Constitution. Je ne veux pas anticiper. Donc, voilà à ce qui concerne la Constitution de la République. Le principe qu'on connaît en droit consulé, c'est quoi ? C'est qu'une Constitution peut subir des changements. Prenez la Constitution des États-Unis d'Amérique. On va vous dire 8e amendement ou 10e amendement, 15e amendement, 22e amendement. c'est la Constitution des États-Unis d'Amérique. Prenez même la Constitution française. Première République française, 2e République, 3e République, 4e République, 5e République. Et quelles sont les dernières révisions en France ? Ils ont fait deux dernières révisions pendant que nous en avons fait une seule. Première révision, c'est la limitation du mandat en France. ça n'existait pas en France. La limitation du mandat est intervenue à RTC avant même la France. Ils ont changé. Et la dernière révision date de quand ? De moins de deux mois. Le président Macron a rémuné les deux chambres du Parlement français pour réviser la Constitution. Quel point ? Insérer le droit à la vote. On revient de réviser en France. Mais ce n'est pas tous ces dictons que vous voyez dans notre pays. Non. Et puis c'est sûr que tout le monde peut s'intéresser à la Constitution mais la Constitution a aussi ses experts. C'est comme moi qui vous parlez. Je ne suis pas pédiatre. Mais même n'est très malade. Je ne suis même pas mathématicien. Je ne suis même pas un chemiste. J'aurais zéro si vous me posez un examen. Chaque domaine a ses experts. Tout le monde peut en parler mais tous nos meilleurs experts, je reviens M. Kipoulou, je sais que votre question était attendue. Gardez votre mal en patience. C'est très bientôt dans deux semaines. Vous allez revenir avec toutes les questions sur la Constitution. Merci. Félix et Thurio. Machine. Félix, Thurio, excusez-moi. La machine politique, quels sont les sous-entendus et tout ça ? Quand le chef de l'État, l'Union s'appelait, ce n'était pas seulement pour l'élection. Non. L'Union sacrée n'était pas créée pour partager les pouvoirs. L'Union sacrée n'était pas créée pour se partager comme des gâteaux. Non. L'Union sacrée était créée pour rejoindre un homme son initiateur, Félix Antoine Sécrétif, comme notre autorité politique, et travailler avec lui à la matérialisation de sa vision. Quelle est cette vision-là ? Bâquer un combo fort, un combo uni, un combo puissaire, un combo prosper. Mais ce travail ne va pas se faire en un jour. Il s'inscrit dans la durée, de mandat à l'autre. La machine reste parce que l'objectif ne sera pas atteint en un jour. C'est ça, les sous-entendus. Ce n'était pas seulement une plateforme électorale. Et d'ailleurs, à ce niveau-ci, c'est pourquoi ici, nous avons, vous avez un secrétaire permanent. Les élections sont terminées, vous avez un secrétaire permanent. Donc, c'est ça, la machine doit démêler parce que la mission est noble, la vision elle-même demande du temps, construire, battre un combo puissant, fort et prospère, c'est cela, dans l'entraînement du chef de l'État, la vision, le terminus adquem, comme dirait le latin, là où nous devons attendre avec l'Union 5e de la Nation, c'est pourquoi on doit s'inscrit dans la durée. Si c'était l'affaire d'un jour, juste pour les élections, on n'entendrait plus parler de l'Union 5e de la Nation, on n'entendrait même pas parler du secrétaire permanent de l'Union 5e de la Nation. Être-vous fiers du bilan du peuple d'abord, les Congolés se donnent, se retournent, fiers du bilan ? Et bien sûr que oui. Pourquoi je veux dire ça ? Nous venons de trop loin. Le problème que nous avons, nous autres, au Congolais, c'est le cas. Nous venons de trop loin. Nous venons d'un trou profond. Ces pays ne pouvaient plus exister. Déjà, il y a eu Sam City. Le pays était dévité comment ? Vous savez comment il était dévité ? La partie telle, c'était le gouvernement. Quelle partie, nous venons de là. Et nous sommes en train de marcher petit à petit. Et on voudrait qu'on ne l'ait pas battu en un jour. Mais, nous ne sommes pas satisfaits au niveau de l'Union Sacré de la Nation. Le chef de l'État de l'Union Sacré de la Nation ne passe à des faits au niveau de l'Union Sacré de la Nation. Nous devons aller plus loin. Nous devons construire qu'on puisse être prospère. C'est sûr qu'au cours du chemin, il y a des erreurs qui sont commises. Tout à fait naturellement. Au cours du chemin, il y a des problèmes qui peuvent se poser. Au cours du chemin, vous pouvez avoir des camarades qui sont fatigués. D'autres aussi qui dorment malades. D'autres n'ont qui vous abandonnent. Le chemin est long et difficile. Construire un Congo puis ça est prospère. Mais ce que nous avons fait de ce que là avec Félix Sainte-Vertigédi, Chulambo, nous sommes fiers de ça. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits. Et vous me posez la question est-ce que vous êtes fiers du Bénin du peuple ? Mais, Frédidieux, lorsque le peuple rélifle Félix Sainte-Vertigédi, Chulambo, avec 70% au moins, est-ce qu'il est satisfait ou non ? Lorsque le peuple va aux élections après 6 ans, il donne une majorité écrasante à l'Union sacrée de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce peuple-là est satisfaits? S'il n'est pas satisfaits totalement la confiance à l'Union sacrée de la nation. Qu'on s'est dit en fait aujourd'hui, demain, ils sont capables de faire mieux. Demain, ils sont capables de faire des risques de mettre nous faire monter d'autres marches. Donc, vous avez même votre réponse. Est-ce que le peuple c'est le peuple qui vient de l'écrire ? Le peuple qui vient délire, celui-ci s'envoie de l'écrire de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, avec une majorité sans précision, ce peuple satisfait, ce peuple lui fait confiance, on comprend qu'il peut y avoir des problèmes, ce peuple lui fait confiance et lui-même, en demandant, en exigeant la rédénalisation de l'Union sacrée de la nation, ce n'est pas quelqu'un qui est satisfait du travail qui est fait. Il croit qui nous devons faire plus, c'est pourquoi il a exigé cette rédénalisation de l'Union sacrée de la nation. Grâce aux frustrations, processus de l'Ouanda. Les frustrations, ça existe dans toutes familles, mais ça n'entame en rien la santé de l'Union sacrée de la nation. Quelques querelles, les querelles ne manquent jamais dans une famille. Le processus de l'Ouanda, je pense au président de la République, chef de l'État, la haute autorité politique s'est prononcée clairement. Il y a un processus de l'Ouanda qui vise un objectif. Et en même temps, il a rappelé du haut de la tribune des Nations Unies, c'est un principe élémentaire. Nous ne négocierons jamais sur la souveraineté ni l'éternité territoriale de notre territoire national. Nous n'allons jamais négocier la souveraineté. Nous n'allons jamais négocier notre indépendance. Nous n'allons pas accepter de céder un seul centimètre au Rwanda, à Nouganda ou à aucune autre puissance. Jamais nous n'allons négocier. Nous déjons et d'ailleurs le procès de Rwanda se prononce pour le respect de l'intégrer l'intangibilité de frontière de la RDC. Effectivement, nous n'allons pas négocier avec les marionnettes qui ont fait le droit. C'est clair. C'est là que les gens entendent. Vous allez négocier non. Mais au niveau le plus élevé, c'est le roi qui nous agresse. On ne peut pas l'avoir de Rwanda. Il doit essayer de nous agresser même quand vous devriez de nous agresser. Je peux vous regarder en face. Et plus que nos compatrières s'ils comprennent ce qui se passe en relation internationale. il y a ce qu'on appelle fight and talk. Vous vous battez. Vous vous battez mais en même temps vous parlez. Parce que nous avons d'autres compatrières mais le discours n'était pas... Non, c'est ça qui devait être le discours. Vous vous battez et vous parlez. L'Iran et l'Irak pouvaient se battre et se parler. Mais comment ? La Russie est l'Ukraine. Mais ils peuvent continuer à se battre et ils se parlent. Ces changements. Ils se parlent mais nous n'allons pas parler au magnifique du 23 dans le processus de Rwanda. Nous sommes totalement d'accord avec ce que le choc que l'État a dit à New York. On en déplaise à ceux qui trouvent de mon tradition. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Aubert. Le peuple d'abord. Quelle était votre question ? J'ai oublié ici aubert. Ma question était de savoir que vous êtes secrétaire dans le monde de l'Union Sacrême sur le secteur du parti au pouvoir de l'UDPS. Mais tout ce qui se passe dans l'UDPS est fragilisé l'Union Sacrême à la sortie de la convention démocratique du parti. Ici nous disons ceci. Vous savez pendant il y a quelques années l'UDPS c'était la fille aînée de l'opposition. Et aujourd'hui l'UDPS c'est également la fille aînée de la majorité. Voilà pourquoi ce qui se passe à l'UDPS nous intéresse et nous interpelle. Mais comme nous l'avons dit vous avez parlé de frustration. Ce qui se passe à l'UDPS c'est un chapitre que l'UDPS va se remettre sur les rails et au moment et au moment où je vous parle mais ici effectivement je suis secrétaire prévenant de l'Union Sacrême de la Nation je ne veux pas parler de l'UDPS ici parce que tous les autres partis sont membres de l'Union Sacrême de la Nation je vois que l'UDPS est en train de s'arranger pour se mettre en ordre de bataille rejoindre le chef de l'État et jouer son rôle derrière le calendrier des activités le dialogue proposé ici il y a d'abord une question intéressante qu'est-ce que le Congolais n'entend pas d'ailleurs est-ce que c'est le même qu'on voit dans le Larousse ou dans le dictionnaire parce que quand on parle de dialogue ici ça suscite des je ne sais pas des réactions nombreuses mais si ce sont les contacts si ce sont les échanges tels qu'ils existent en démocratie mais ça se fait partout au niveau du Parlement par exemple vous avez l'opposition et la majorité ils se réunissent tous les jours est-ce qu'ils dialoguent ou ils ne dialoguent pas ils sont allés à la santé nationale est-ce qu'ils dialoguent ou ils ne dialoguent pas donc on a donné un autre sens vraiment un autre entendement au concept de dialogue en démocratie les démocrates c'est pas de toujours on a mis en place par exemple le bureau de la santé nationale avec un poste réservé à l'opposition mais ils ont dialogué pour ces niveaux-là le rapporteur adjoint sera de l'opposition même chose au Sénat on a mis en place un bureau du Sénat l'opposition est là-dedans ce qui ne se parle et même dans notre gouvernement vous avez quelques propositions c'est qu'on dialogue c'est qu'on parle je ne vois pas pourquoi on peut mystifier cette histoire les choses dialoguer ça se fait où tout ça les évêques eux-mêmes dont on parle les pères spirituels sont allés chez les gens de l'État quand ils ont un problème nous avons un chef d'État son excellence Félix-Antoine la haute autorité politique de l'Union de la Nation elle est ouverte il est le président de tous il peut entendre tout le monde je vais donner le cas des évêques de la Sénat vous les avez vu dernièrement je suis le chef de l'État et toute autre personne même les Congolais les compatrières qui sont dans l'opposition ils peuvent voir le président de la publique sans que cela fasse sur l'objet d'un international extraordinaire vous êtes de l'opposition mais vous pouvez demander je voudrais voir le président de la publique parce que c'est notre président à nous tous on a vu dans d'autres pays aux États-Unis lorsqu'on a quelqu'un même ceux qui ont perdu les élections ils vont voir le président fonction ils lui parlent ils lui font des propositions nos opposants ils sont les bienvenus ils peuvent voir le président de la publique il n'y a pas de problème donc voilà moi en tout cas au niveau de l'Union s'intéresse la nation ne peut pas s'opposer à ce que le Congolais se parle mais c'est pas le dialogue de quel dialogue s'agit-il là c'est une autre question parce que nous venons de dialogue au niveau du Parlement de quel dialogue on parle mais si c'est le dialogue comme il faut échanger entre les filles et les fils d'un même pays mais là c'est permanent prenez par exemple il ne faut pas vraiment qu'on dramatise chez nous lorsque l'Ukraine est en guerre contre la Russie ou la Russie est en guerre contre l'Ukraine est-ce qu'il y a d'autres démarches ? le plus important c'est soutenir Félix Antoine le président le plus chef de l'État notre chef c'est venir nous devons mettre fin à l'agression étrangère ça n'a pas besoin d'un cadre particulier d'ailleurs ce ne sont pas les politiciens qui vont au combat pour mettre fin à la guerre ce ne sont pas les qui vont porter les armes donc tout Congolais peut dire donner ses propositions sans qu'on ne parle pas du dialogue parce que le dialogue ici a une connotation particulière qui n'est pas une connotation propre mais parler se parler on se parle le Congolais doit se parler et actuellement nous devons combattre l'agression nous devons tous travailler pour le bien de la nation et le dialogue les échanges existent vous voyez c'est un point de l'opposition ils sont pris en compte par les gouvernants c'est comme ça en démocratie donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet de l'Union sacrée les échanges que les compatriotes échangent l'intérêt se parle c'est pourquoi nous sommes d'ailleurs une union et l'Union sacrée le même étudeur les portes de l'Union sacrée n'ont jamais été fermées tous ceux qui veulent en tête d'un Union sacrée dans le son sont les bienvenus mais parce que quelqu'un a posé la question on y entre librement si vous pensez que vous ne vous conformez plus au principe parce que l'Union sacrée ce n'est pas pour le partage j'insiste si vous êtes venu à l'Union sacrée si quelqu'un était venu à l'Union sacrée juste pour le partage de poste alors ce n'était pas la meilleure place c'était pour la défense des valeurs aidé aller dans la matérialisation la matérialisation la vision de notre autorité politique mais jusqu'à la personne ne vous a dit qu'il est parti mais je voulais également que parti ce serait libre voilà ce que je pouvais pour cette question le calendrier nous attendons effectivement d'être reçu par la haute autorité politique pour lui donner la primeur et là il y aura un calendrier on reviendra vers vous pour vous annoncer le calendrier mais ce que je peux vous assurer ce que nous pouvons vous assurer au niveau du secrétaire permanent c'est que l'Union sacrée et la nation sera dans toutes les provinces dans la diaspora en commençant par les pays où il y a eu des élections pour nous étendre à d'autres parce que la nation se retrouve partout la nation ne peut pas être réduite ça vous pouvez en être conscient donc il y aura un calendrier dès qu'on aura donné la primeur de nos travaux à la haute autorité politique nous allons vous rappeler pour échanger sur le calendrier dans tous les cas et c'est encore très historique vous êtes venu à une conférence de presse qui va marquer d'âtes dans l'histoire vous le saurez peut-être les années qui viennent et je suis heureux avec vous d'être là et comme c'est un point de départ donc nous allons nous retrouver constamment nous avons un cadre pour échanger et vous savez désormais où il faut aller quand il faut entendre vous voulez avoir un point de vue des réunions sacrées et bien le secrétaire sera ouvert à la presse la charte la charte ici également il faut dire nous avons une charte le point de vue juridique et tout ça le chef a demandé qu'on redynamise donc là également souffrez un peu que je ne vous donne même pas la primaire le chef dont il y a des implications là-dedans sur la régionalisation donc vous pouvez comprendre que je ne puisse pas aller sinon j'entamerai ce qui est proposé ce qui est proposé au chef merci elle est est-ce que ce sera comme le même nom l'union sacrée de la nation elle va travailler il va continuer à travailler et si nous disons le peuple d'abord si nous consacrons aux valeurs elle va s'inscrire dans la longue durée c'est seulement quand vous attachez au partage de pouvoir que ça va vite que ça va vite que vous vous déchirez mais si les gens viennent et ceux qui sont là sont venus jusque là nous croyons parce que personne n'est parti jusque là au niveau du secrétaire permanent nous croyons que tous ceux qui sont venus à l'union sacrée de la nation et je réponds à une question nous sommes à plus de ces 612 partis politiques 612 partis politiques et environ 48 régroupements politiques mais les régroupements sont déjà des ensembles donc nous avons 612 partis politiques et ce n'est pas encore fini parce qu'il n'y a pas que les partis politiques les associations viennent également adhérer à l'union sacrée de la nation la nation ne veut pas s'unir seulement pour la politique même des associations sont les bienvenues au niveau de l'union sacrée de la nation les syndicats sont les bienvenus et déjà nous avons reçu également quelques associations même les associations de la presse même les journalistes que vous êtes les hommes et les femmes des médias vous êtes également bienvenus comme association au niveau de l'union sacrée de la nation mais parce que c'est une union sacrée de la nation comment vous allez exclure les hommes et les femmes de la presse sinon nous ne serons pas l'union sacrée de la nation vous êtes une association vous êtes les bienvenus vous allez nous aider à la redynamiser parce que c'est une nation et nous sommes une seule nation nous n'avons pas cette nation et l'autre question c'est Serge Mavongo c'est un légal moi je pose en français cette question il est également revenu bon en français les détournements notre ami a également posé vous pouvez ce que je vais vous faire vous m'attarder et ainsi de suite disons d'abord ceci c'est pour la première fois dans ce pays de quoi il faut quand on fait un bac il faut apprécier c'est le bac on vient de trop loin c'est ce que je vous dis regardez ce qui est arrivé depuis que le chef de l'État est là malgré d'autres ce n'est pas parfait vous allez trouver ces ministres en prison quand même nous sommes quand même des Congolais non ? notre problème c'est que nous sommes souvent trop pressés nous voulons le paradis aujourd'hui mais à pression d'abord ce qui est fait et nous allons faire d'autres pas ce qui est fait là n'est pas parfait nous allons l'améliorer le problème avec les compatriotes c'est qu'ils n'apprécient pas ils font des sauts de moutons même dans la réflexion intellectuelle donc on fait des sauts de moutons dans la réflexion intellectuelle ce n'est pas possible nous venons de très loin vous n'allez pas trouver un PDG en prison et puis plus que c'est connu vous n'allez pas trouver un conseil spécial du président de la République en prison vous en avez connu combien pendant tout le régime qu'on a suivi ça c'est autre chose c'est ça le saut de mou d'abord cela et maintenant nous allons travailler pour le reste à pression d'abord ce qui est fait un directeur de cabinet du président de la République en prison vous ne l'avez jamais fait à pression d'abord ce qui est fait là-bas et puis quand on les arrête mais ce qu'on envoie en prison ils sont de l'union sacrée de la nation vous voulez que le secrétaire permanent le fasse comment il vienne en public parce que quand ils sont envoyés en prison l'union sacrée est au courant le secrétaire permanent c'est que tel de mes membres est en prison il ne doit pas venir dans les médias je le prématis il n'y en a pas il ne doit pas le secrétaire d'un bâtiment m'a dit tout m'a marqué pour cette réplique pour cette réplique pas camarades d'un visage il n'a pas de la valeur il n'a pas de valeur d'un état il n'a dit so a topo d'arrivée à ma mouille d'ouane pas pour l'humour l'aïe il n'y a pas l'humour l'aïe il n'y a sacré il s'agit d'un bateau biaf aussi protégé pour se couvrir d au bon moment n'est pas qu'à règle ouane pas d'un boulot s'appuyer sur la question pour aller trouver des paquets de la vision des d'oblits soins d'abord à tout d'un prof bata tautique à lui constat dans ma tableau tout le monde est allé matin bouillant valeur il est allé matin beau pouvoir peut-être au peuple la mission d'aller pour souffrir ça fait mal et c'est la camada en commençant par le président de la vision autre autorité politique félicite mais maintenant il faut encadrer ça ce serait notre étage comment la justice doit également faire son travail par le bataille pour mettre les droits resituer leurs biens à l'organisme au gogo il n'a trop autant qu'ils aient droit concernant et d'aller le fabriquer séparation des pouvoirs ce que j'ai à sali mabé le président bon cas à l'île a poussé et l'homme s'il a rendu un jugement parce que tout le monde devrait mettre un tour à la haute autorité politique au président de ce qu'il y avait nous chacun d'un autre fois c'est la moussa l'arrivée si c'était un enseignant là bas qui viole une élève une étudiante félicite c'est elle qui a volé qui a détourné non mot nous à cela au lieu il faut à l'issue et à cela d'autres bisautobos détournement tout à part du bateau à l'échoir j'ai mis à l'imposé et à l'écouté des tournements et à l'échoir mais non ça qu'est ce qu'on est bon et mêlé batteux n'a dit ce mot même si c'était le secrétaire à l'échoir d'apporté à l'émoté tout à l'autre sous ce point là tout à l'heure de faire un avalé du monde et les caractéristiques au précipient à l'échoir au précipient à l'échoir dont nous sommes les premiers à côté de la discipline et l'oumène dans le volo balto panique au bas de la tradition à l'ingale matin bradet tournement pour l'idée à voter pour mon départ contre la prison et à l'échoir réunion s'adresse vous êtes pour moi maintenant voilà mais tous les pédélicos pour la route découragé ma toile pour la impunité et s'il en a beaucoup à la maison c'est d'abord et d'aller à vision et apporter mon côté et d'aller vision à la pdg pour voter et d'aller vision à l'unis s'était et d'aller d'abord vision la haute autorité politique l'autre question nous amoureuse c'est la qu'il ya mission mission à l'union sacrée tous en gana qui paname au travail et le 23 octobre de 2020 droit mon conseil à boc a fait les centaines de ségrés toulombes à sengaki pas congolaise n'a pas congolais nonce bali baya boussales et c'est tout changé bon qu'un avis soit comment bon par mounais bocca prospère pour les noms seraient à l'épargne et à cp là à l'objet bon ya mon conseil baguette régalé c'est plus d'amour à plus je ne peux pas faire seul à tauré le président je ne me gagne félix c'est qu'il n'a pour conseil à mon côté ma popo tombe la pompe au côté boyato sangana to tombe la bocana mission c'était sa création à l'union s'appelait bocca la mission à la locale à cendres et afrique puis ça se mène en afrique congolais nos soins liens comme l'eau sera vous à la boya la bouquine à mon côté boya la bonne et l'union s'appelait c'est la magie et c'est la magie des voies au tabou la bombe au web au tabou la fonction politique était une amoureuse d'avoir pas dix ans pour l'eau d'avis battre on se fait l'aïe au sac des motos la zone va que je suis venu la joindre vision du chef des tests est ce que m'ont de m'ont pas le balayé votre rapport pour la pouvoir l'aïe et pour l'acteur pour la poste tout le monde est venu nous sommes venus le faire de la vision du chef c'est une division de l'union s'appelait du maïdouana d'où sarana l'avoconzi totombe la bocana vision et puis tout à l'avoconzi mon possible autre autorité politique n'a pas l'écouté n'est pas la stade bon on n'a pas pris des mouvements abonnent bon oiseau c'est un zambé maïdé pour l'avocon demandez à dieu je ne peux rien faire venez mais déjà besoin de votre salle et tout au monde en boca et puis non ça qu'il n'est pas de la sacré one union sacré ce qu'on a eu fonctionnalisé comme on a nous peuples congolais ils sont pas peuples congolais unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux justice paix travail solidarité fraternité liberté c'est ça l'union sacré nous sommes unis non pas autour du bataille de pouvoir mais autour des nobles idéaux et à l'épée sacré sacré et à l'épée de m'attaquer de bonnes c'est à l'épée pour ces matambo bien d'ambi d'avant pour mon appréhabilité à consommer le conseil de nos responsabilités des vagues et avant d'avoir un avocat à mon conseil présent après ça car c'est vraiment l'article c'est un théâtre la constitution à la banane et je jure de 20 dieu macabre sacré c'est pourquoi le 2 mai dans la place au commun à tannat sacré ce soir d'un fonctionnalisme article 63 congolais n'a congolais n'ont pas d'un endroit ma devoir sacré de défendre l'intégrité du territoire national c'est sacré et voilà nous voilà tout à l'un et l'autre aux allées attaquer tout à l'air mais c'est pas par voire de la part de nous sous tous à lille la dévoire s'agit d'abord un coup d'effort droit d'un dévoire sacré tous à la dévoire et à bain pour quand elle a battu l'action à papa m'a pas battu et à moi n'a pas obligé fait une au sacré les années ou qu'elle est la vision à ma monnaie a proposé à beaucoup de côté taux pour miss a congou tonton bravo pour moi comment beaucoup à monnaie pour mourir à la bocca et nous pour ce qu'on a fait puisque